De 1978 à 2022, le PIB de la Chine est passé de 367,9 milliards de yuan à 121 000 milliards de yuan, soit environ 17 000 milliards de dollars. Au cours des dix dernières années, le taux de contribution annuel moyen de la Chine à la croissance économique mondiale a dépassé les 30% en faisant une source importante de croissance stable. Depuis 2017, la Chine a été le premier pays dans le commerce des marchandises durant six années consécutives. La part du marché international des exportations du pays a atteint 14,7% en 2022, se classant au premier rang mondial durant 14 années consécutives. Le revenu disponible par habitant y passait d'un peu plus de 170 yuan en 1978 à près de 37 000 yuan en 2022, soit environ 5 000 dollars. Le pays dispose également des systèmes éducatifs, de sécurité sociale et de soins de santé les plus importants au monde. Un responsable gouvernemental de Russie a qualifié l'expérience de la Chine en matière de développement d'inestimable. Durant les 45 dernières années, la Chine a réalisé d'énormes progrès. Au cours des 45 dernières années de réforme et d'ouverture, la part de la Chine dans le PIB mondial est passée de moins de 2% à près de 20%. La Chine a pris l'une des positions de tête sur l'échiquier politique mondial. Je pense que l'expérience de la politique de réforme et d'ouverture est inestimable et devrait être étudiée d'un point de vue économique et politique. Elle a apporté un grand succès au peuple chinois en promouvant le développement économique et social et plus important encore, c'est pour le bien du peuple. Je pense que l'expérience de la réforme et de l'ouverture est inestimable et devrait être étudiée.